On apprend qu'une production secrète d'anthrax a été menée durant la Seconde Guerre mondiale à Gros-Îles, à Montmagny. À la fin du projet, cette production d'anthrax a été jetée dans le Saint-Laurent. Puisque les spores d'anthrax peuvent survivre une centaine d'années et que la population est inquiète, les biologistes voudraient avoir plus de détails sur ce déversement pour enquêter. Est-ce que le ministre de l'Environnement peut nous indiquer où exactement la production d'anthrax a été jetée dans le Saint-Laurent? L'honorable Secrétaire parlementaire. Merci, M. le Président. Je remercie le membre pour la question. Je reviendrai sur les spécifiques sur ce sujet. Mais le membre sait bien que ce gouvernement est committé à nettoyer l'eau pour tous les Canadiens. Notre plan inclut des investissements dans le monitoring de la science, le problème de l'économie de l'économie, ainsi que de construire une partnership pour protéger l'eau de l'eau pour tous les Canadiens. Nous avons besoin de son soutien. Nous avons besoin de soutien de tous les membres de ce Parlement pour nettoyer le mess créé par le gouvernement précédent libéral. Merci, M. le Président.